Il a couru le deuxième marathon le plus rapide de l'histoire à seulement 23 ans. Non, je ne parle pas des lieux de Kipchoge, considérés comme le meilleur marathonien de l'histoire, je parle de Kelvin Kiptoom, qui a éclaté aux yeux du grand public après sa victoire incroyable au Marathon de Londres le 23 avril. 2h, 1 minute et 25 secondes les athlètes, 2h53 de moyenne au kilomètre, près de 21 km heure pendant 2h, c'est complètement dingue. Et pourtant, ça n'a pas suffi à battre le record du monde de la légende, son compatriote, Eliud Kipchoge qui a couru 2h, 1 minute et 9 secondes à Berlin en septembre dernier. Il va pulvériser son record du monde, mais de quelle manière ? Eh bien on va être fixé dans quelques instants, peut-être un chrono sous les 2h01. Quel frisson, quel moment d'histoire ! Eliud Kipchoge qui ne lâche rien, bien sûr le public, qui est debout, qui est en trance. Allez la ligne d'arrivée dans quelques instants, est-ce qu'il va le faire ? Est-ce qu'il va descendre sous les 2h01 ? La réponse maintenant, allez il faut franchir la ligne maintenant ! Non, pour quelques secondes, il va être légèrement, au-delà des 2h01, superbe Eluk Kipchoge qui franchit cette ligne d'arrivée, nouveau record du monde ! Alors, qui est ce fameux Kelvin ? Et peut-on espérer le voir passer sous les 2h, comme l'a fait Kipchoge dans son projet Breaking 2 à Vienne ? Il a déjà couru 28-17 sur 10 km et 58-42 sur semi à Valence en 2020. Il était donc logique de le voir arriver sur marathon, mais peut-être pas si tôt dans sa carrière, parce qu'en général, les athlètes attendent plutôt 26, 27, voire 28 ans avant de monter sur la distance reine qui demande plus d'endurance et moins de vitesse. Et pourtant, en décembre 2022, il court son premier marathon à Valence en Espagne et là, à tout juste 23 ans, il remporte la course en 2h, 1 minute et 53 secondes. Pour son premier marathon, il passe sous les 2h02, c'est assez énorme. Et surtout, pour son premier marathon, il signe la troisième meilleure performance de tous les temps sur la distance. Et 5 mois après, qu'est-ce qu'il fait ? Et bien, il revient sur la distance pour la seconde fois à Londres et cette fois, il remporte encore la course pour sa deuxième participation sur marathon, mais dans un chrono encore plus rapide, encore plus fou, en 2h. 1 minute et 25 secondes, 3 minutes devant le second. Et en négatif split, s'il vous plaît, il court le premier semi en 1h40 secondes et le second plus rapide, en 59 minutes et 45 secondes, seulement 1 minute plus lent que son record sur semi-marathon sec. Encore plus rapide que Kipchoge, lors de sa seconde partie de marathon à Berlin pour son record du monde. Ça montre là les qualités de finisseurs incroyables de Kelvin. Sur ces deux marathons, il a procédé à peu près à la même stratégie. Il a attaqué tout le monde autour du 32ème kilomètre pour finir en solitaire, sûr de ses forces et de sa vitesse dans les derniers kilomètes. Et clairement, on peut penser, on peut parier que le record du monde de Kipchoge va tomber d'ici la fin de l'année. Peut-être à Berlin, réputé pour être le marathon le plus roulant du monde. Et si ce n'est pas à Berlin, ce sera sans doute fait en début d'année prochaine. Clairement, la relève kenyane sur marathon est assurée et de fort belles manières. Après, est-ce qu'il a vraiment 23 ans ? Est-ce qu'il est dopé ? On ne rentrera pas dans ces débats aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il voulait remporter Londres sans penser au record du monde. Alors quand il va commencer à penser au record du monde, ça devrait envoyer du lourd, du très 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 lourd. Voilà les athlètes, c'était une vidéo un peu plus actualité qu'habituellement. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, vous abonner, commenter. Et moi, je vais retourner à ma prépa marathon en 3h, 3h05, 3h10. Autrement dit, une autre planète. Prépa que vous pouvez suivre dans Objectif 3 que je vous mets par ici. Sportez-vous bien, à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501